Smartech, on arrive déjà au bout de cette édition spéciale mondiale de l'auto. C'est la dernière séquence que je vous propose. Et je vous la propose autour de la découverte d'une nouvelle bande de recherche, une bande de nouvelle génération, qui va s'adresser aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Pour cela, j'ai convié avec moi Eric Fintin, qui est resté d'ailleurs avec moi, avec qui on a discuté ensemble de la Software Republic. C'est le directeur des opérations de cette alliance de six grands groupes français pour des solutions de mobilité sûres et durables. Et donc nous sommes désormais en compagnie de Landry Chiron, directeur de la communication du groupe La Croix. Je présente quand même un petit peu rapidement le groupe La Croix, fabricant d'équipements technologiques, d'électroniques, d'appareils électriques aussi. Vous avez une dimension internationale, mais vous êtes installé à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Donc en France, et je vois que vous portez un coq français à la veste. Pour la French Fab, évidemment. Et donc vous allez nous présenter, là, c'est quand même une découverte du Mondial de l'Auto, cette nouvelle borne de recharge, elle s'appelle la Mobilize Power. Mobilize Power Solution. C'est une fabrication 100% made in France. Alors peut-être d'abord présenter ce que fait le produit, et puis après on reviendra sur la... Ah ben non, je vous donne la parole parce qu'on est sur le sujet 100% souverain. Alors le made in France, effectivement, ce produit-là va être fabriqué en territoire, entre Nantes et Angers, dans une usine flambant neuve, en fait, de chez La Croix. C'est un projet, donc une usine d'assemblage électronique. Un projet qu'on a lancé il y a trois ans, qu'on a inauguré il y a une semaine. Donc l'usine est toute neuve. C'est la première fois, depuis le début des années 2000, qu'on fabrique une nouvelle usine d'assemblage électronique en France. Et donc le produit... Mais alors cette usine, elle sera vraiment dédiée à cette borne de recharge ? Alors pas que. C'est une usine qui fait 19 000 m2, donc qui permet de produire tout un tas de produits, pour des secteurs comme l'automobile, mais comme l'aéro, comme la domotique, comme l'industriel. Donc on est vraiment multi-produits dans ce site-là. Et tous les composants sont 100% fabriqués en France ? Alors nous, on fabrique, on assemble en fait les cartes électroniques et le produit. Donc les composants sont des éléments qu'on ne fabrique pas nous, bien sûr, mais qu'on vient assembler sur la ou les cartes électroniques qui composent derrière le produit fini. D'accord, très bien. Et ces softwares et publics... On peut dire juste quand même là-dessus, sur les composants made in France, c'est que... Il y a ST Microelectronics. C'est que les deux composants principaux au sens de la valeur de la borne, ils sont fabriqués aussi en France à Kroll. C'était comme ça que je voulais vous donner la parole, parce que c'est Software Republic qui a confié cette production de bandes de recharge au groupe Lacroix. Et donc j'imaginais que c'était notamment une intervention, également, de ST Microelectronics dans ce process de fabrication. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, nous, on souhaitait, quand on analysait un petit peu le marché des bornes, qu'on connaît bien, puisque côté groupe Renault, on installe, je dirais, tous les jours, plusieurs dizaines de bornes, bientôt centaines à travers l'Europe. On connaît bien les attentes des clients, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas complètement satisfaites par le marché aujourd'hui, dont une vraie intégration d'une borne en France. Alors, c'est très sensible pour les Français, mais même pour les Européens en général, d'avoir une borne qui a un contenu CO2 très faible, puisqu'elle n'a pas traversé la planète. Donc, c'est pour ça qu'on a assez naturellement été mis en contact, effectivement, avec la Croix, ST, qui joue son rôle dans Software Republic. C'est-à-dire que là, c'est à la fois, vous dites, c'est de la sobriété énergétique, de faire un choix de relocaliser les productions, mais c'est aussi stratégique en matière de souveraineté aujourd'hui, d'être indépendant, autonome sur la fabrication de bandes de recharge. Absolument. L'idée, c'est vraiment de maîtriser la supply chain le plus localement possible. Et puis, c'est, de notre point de vue, une arme, un élément commercial important. Et j'insiste sur la profondeur d'intégration. Landry a parlé de la fabrication des cartes électroniques. C'est des petites plaques où on venait mettre plusieurs dizaines de, centaines de composants. Voilà, donc c'est très impressionnant à voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait en France, là où des fois, on parle de Made in France juste pour mettre un petit couvercle en plastique en France. Donc, ça nous semblait important d'avoir quelque chose de très profond. Et c'est ce que la Croix a su faire. Super. Alors, juste présentez-moi quand même cette bande de recharge. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à ce qui existe sur le marché ? Alors, au-delà de son empreinte carbone et de son lieu de fabrication, elle amène deux choses très importantes sur le marché. D'abord, la bidirectionnalité. Donc, ça, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de très simple. C'est qu'en fait, la borne, elle va permettre non seulement à la voiture de se charger en prenant l'électricité du réseau électrique. Ça, c'est comme toutes les bornes. Mais elle va permettre aussi de se décharger à des moments où le réseau électrique en a besoin. Par exemple, quand vous rentrez chez vous à 7 heures du soir, c'est le moment où le réseau est le plus sous tension, où l'électricité est la plus carbonée. Et finalement, ça aide énormément le réseau. Si à ce moment-là, au lieu de commencer à se charger et du coup, de créer un problème sur le réseau, la voiture, elle va se décharger et du coup, venir aider à passer le pic de consommation. Donc, j'injecte de l'électricité dans le réseau. Absolument. Et donc, vous devenez une mini centrale. Et ça va vite, puisqu'avec 50 000 voitures, finalement, on arrive à faire l'équivalent d'une centrale. Donc, ça va très vite. Et donc, il y a un bénéfice clair pour la société, pour les réseaux électriques. Mais il y a aussi un bénéfice pour le client, puisque, du coup, le client, il va pouvoir être rémunéré. Donc, il va récupérer une partie de la valeur pour lui. Donc, finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment la force de cette bidirectionnalité qui répond en plus à la crise énergétique. Et en termes de fabrication, ça a été un défi compliqué à relever, de créer cette borne qui, à la fois, distribue de l'énergie, mais en même temps, en collecte. Alors, en termes de fabrication, en fait, sur le site, le site a été conçu pour travailler des produits à la fois extrêmement complexes en termes d'assemblage électronique, dans des quantités qui peuvent être extrêmement faibles. C'est, par exemple, le cas quand on adresse des marchés aéronautiques. Mais aussi, pour aller dans des quantités très importantes, quand on parle d'automobiles, on parle de millions de pièces. Donc, finalement, oui, il y a de la complexité, bien sûr, puisqu'il y a de l'innovation. Mais en même temps, je dirais, on a une usine et des équipes qui sont habituées, en fait, à relever ces challenges-là. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est un nouveau challenge. C'est une borne de petit format qui permet de charger des grands véhicules comme ça, comme la Mobilize Limo ou des tout petits, peu importe. Exactement. C'est vraiment pour une charge domestique, donc des puissances qu'on appelle 7 kilowatts ou 11 dans certains pays. Donc, voilà, c'est la charge classique qui vous permet d'avoir rechargé votre voiture en une nuit sans problème. Et donc, la deuxième caractéristique, enfin, la troisième après le Made in France qui me semble importante de mentionner, c'est la cybersécurité. On a dans Software Republic Thales, on a Orange qui sont des leaders mondiaux dans cette matière-là. Qu'est-ce qu'on doit protéger ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme protection quand on est juste sur un système de borne de recharge ? Alors, écoutez, comme tout système connecté, à un moment, il peut y avoir un risque que quelqu'un intervienne. Et encore une fois, il vaut mieux dans ce domaine-là prévenir que guérir. Et donc, on s'assure que là-dessus, on est en toute sécurité. Et ça sera d'autant plus important quand il y aura cette bidirectionnalité, parce que vous imaginez bien que si, au même moment, alors que vous avez 50 000, 100 000 voitures qui sont en train de rendre de l'énergie au réseau, pour X raisons, ça s'arrête brutalement et de manière non prévue, ça peut créer une instabilité forte dans le réseau. Mais là, cette sécurité, elle est à quel niveau, cette cybersécurité ? Elle n'est pas au niveau du réseau électrique ? D'un Enedis ou RDF ? Bien évidemment, eux, ils ont leur couche de cybersécurité. Mais le principe, c'est un peu le millefeuille. C'est-à-dire qu'il faut que chaque étage soit lui-même cybersécurisé. Ça, c'est la contrepartie de la connectivité. Mais c'est un élément de réassurance pour nos clients. Après, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont expérimenter au quotidien, heureusement, parce que c'est complètement transparent pour eux. Et cette partie logicielle, l'intégration du logiciel, vous la gérez également ? Elle est gérée, bien sûr, dans l'ensemble de la fabrication du produit qui comporte l'assemblage de cartes électroniques, le chargement de softs, et puis toute la partie habillage. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais toute la partie habillage pour livrer un produit fini, prêt à l'emploi dans son emballage. Les données, elles seront où ? Toutes les données captées de consommation d'énergie dans les deux sens ? Les données, d'abord, ce sera des éléments qui seront soumis au consentement du client. Il faut le rappeler, on est bien évidemment soumis aux règles RGPD. On est en Europe quand même. Exactement, et tant mieux. Après, l'idée, c'est de fabriquer avec ces données des usages. On aura une plateforme spécifique qui va gérer ces données. Et l'idée, c'est de produire des services à valeur ajoutée pour le client. Alors, la charge intelligente dont on parlait, c'en est une, mais on peut imaginer aussi demain si vous avez des panneaux solaires chez vous, si vous avez une batterie qui stocke l'énergie chez vous, d'imaginer une maison vraiment intelligente. Donc, c'est le début d'une histoire. On est Soft Republic et pourtant, là, on vous parle d'un hardware. Pourquoi ? Parce que l'hardware, c'est la pierre angulaire, c'est le point de départ de tout l'écosystème software. Et on est convaincu qu'en domotique, qu'en fonctionnement énergétique, on a plein d'idées à avoir. Et je vous posais la question de l'hébergement des données. C'est dans le cloud ? Il y a un fournisseur de cloud ou là aussi, c'est chez Lacroix que ça se passe ? Non, non, c'est effectivement dans le cloud. Pour les clients Renault, ça sera dans les environnements qui gèrent les données de Renault. Donc, là-dessus, avec toutes les garanties de sécurité qu'on doit à nos clients. Alors, quand j'ai dit qu'on allait assister à une démonstration, on n'est pas vraiment à une démonstration parce qu'en fait, on a aperçu rapidement cette borne. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore en fabrication. Quand est-ce que ça va démarrer, la fabrication ? Donc, effectivement, on l'a aperçu et on a annoncé un lancement et un démarrage sur 2023. Plus précisément ? Sur le deuxième semestre. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ça demande du temps, justement, avant de lancer vraiment la production ? Je dirais qu'aujourd'hui, on couple un ensemble de compétences complémentaires qui sont clés avant de commencer la fabrication. Déjà, pour le design du produit, toute la conception de la partie hardware, software, toute la mécatronique qui va autour. Donc, tout ça, ça fait quand même beaucoup de projets qui n'en font qu'un, mais qui prennent du temps. Et puis, il y a aussi toute la finalisation, mais là, vous en parlerez mieux que moi, de la façon dont le produit va être présenté au marché, finalement. Je pense que pour un produit comme ça, il y a plein d'éléments qui font le délai. D'abord, bien comprendre les clients et les différents types de prescripteurs. On a beaucoup travaillé aussi avec les installateurs de borne. Parce que vous imaginez bien qu'eux, ils enchaînent les installations et que la praticité d'installation, c'est un élément fondamental pour eux. Praticiper hardware, c'est les vis, etc. Mais aussi praticer software, parce qu'il faut connecter ça au début et ça peut être des fois douloureux. Donc, ça, c'est un des éléments qui fait qu'on intègre beaucoup de gens dans la conception pour faire viser juste au bout. Ensuite, ce qui fait aussi le délai, c'est qu'on essaye de faire une solution abordable. C'est-à-dire qu'on travaille avec La Croix et avec l'ensemble des équipes, des partenaires pour mettre de l'intelligence dans le design, mettre la valeur au juste nécessaire et de manière à ce qu'on amène toute cette technologie, mais que le client puisse se l'offrir. Et donc, c'est vraiment un élément important dans la conception. Vous pouvez vous donner une idée de prix, aujourd'hui ? Non, c'est un peu tôt encore. J'imagine ? Deuxième semestre 2023, c'est un peu tôt. On a encore un peu de boulot. Et puis surtout, la plupart de nos clients, en fait, n'achètent pas la borne séparément. Vous savez que Mobilize a un service qui s'appelle Mobilize Power Solutions qui installe les bornes pour nos clients. Quand ils sont en concession, qu'ils achètent leur voiture, finalement, en quelques minutes, avec le vendeur, ils gèrent complètement le processus d'installation, ce qui les soulage considérablement. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, ce qu'il en est du temps de charge ? Alors, les temps de charge, ce sont, j'irais là-dessus, il n'y a pas d'innovation particulière dans cette borne. C'est donc 7 kW. Donc, c'est la borne classique domestique. On n'est pas sur un superchargeur. On n'est pas du tout sur un superchargeur. Le critère qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, la nuit, vous permet de recharger votre voiture sans aucun problème. D'abord, elles ne sont jamais complètement vides, en plus. Donc, vraiment, pour nous, cet élément-là est important parce que c'est aussi des puissances qui s'intègrent complètement dans l'équilibre énergétique de la maison. Juste pour vous donner un point de comparaison, c'est une borne qui va avoir les mêmes puissances qu'un four ou qu'une clim. Donc, ce n'est pas du tout un objet très atypique dans l'écosystème électrique. Et est-ce qu'il y a des premiers véhicules qui en profiteront ? Est-ce que ce sera tout de suite disponible pour n'importe quelle voiture électrique sur le marché ? Alors, la borne elle-même, oui. La fonctionnalité de bidirectionnalité dont on parlait tout à l'heure, ça, ça va arriver progressivement avec d'une part les voitures, parce qu'effectivement, il faut que les voitures elles-mêmes soient capables de fonctionner dans les deux sens. Et puis, avec les réseaux électriques puisque chaque pays a des législations qui peuvent être différentes. Mais ça démarrera, on va dire, plutôt dans le courant de l'année 2024. Et ça démarrera plutôt avec des véhicules Renault ? C'est clair que si Renault s'investit là-dedans, il y a des véhicules Renault qui sont prévus avec ces fonctionnalités-là. Et puis ensuite, bien évidemment, ce n'est pas exclusif et ça pourra marcher avec tous les véhicules. Mais le fait que Renault fasse partie du consortium, ça lui permet sans doute de se préparer pour proposer la solution en premier. Exactement, et d'apprendre. Parce qu'encore une fois, c'est un usage nouveau. Même pour les clients, c'est quelque chose de finalement assez surprenant de se dire que sa voiture, elle peut avoir une autre fonction que de se déplacer d'un point A à un point B. Donc on a à la fois beaucoup de pédagogie pour expliquer comment ça marche. Et puis aussi, nous, un énorme travail dans le parcours client, le parcours utilisateur pour que ça ne soit pas un sujet de stress, mais plutôt un soulagement de pouvoir contribuer au problème de la décarbonation de l'énergie et puis accessoirement de réduire son coût d'utilisation de la voiture. Sur ce travail main dans la main que vous faites avec la software et public, ça vous fait rentrer dans le monde de l'automobile. Est-ce que ça, c'est des nouveaux marchés aussi qui s'ouvrent pour vous ? Alors, le secteur de l'automobile, c'est un secteur qu'on adresse déjà dans le gros placroix. Qu'est-ce que vous fournissez déjà aujourd'hui ? On fournit des équipements électroniques, en fait, pour l'automobile, aussi bien pour le marché européen que pour le marché nord-américain. Donc là, on va rentrer dans des fonctionnalités qu'on retrouve dans le véhicule, que ce soit sur l'éclairage, sur les catalyseurs, enfin, différentes fonctionnalités. On intervient déjà sur ce marché-là. Par contre, on est sur un sujet avec les chargeurs qui est un sujet récent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je reprends un peu les termes, on apprend en marchant, mais il y a encore plein d'innovations à avoir. Donc c'est vraiment pas quelque chose de rodé. On est vraiment sur une nouveauté qui est liée, bien sûr, à l'augmentation des véhicules électriques. Il y a des partages, justement, de sujets technologiques entre vous ? C'est pas juste assemblé ? Ah non, 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 bien sûr. C'est pas juste assemblé, puisqu'il y a tout le préalable qui est le design. Et le design, c'est important de le faire en sachant derrière comment on va le produire pour intégrer cette industrialisation. Je reviens rapidement sur la notion d'enjeu de compétitivité. C'est une chose de dire on est made in France, mais ça nous impose d'être compétitifs pour que derrière, on puisse proposer aux clients un produit à la bonne valeur. Donc, il faut tout optimiser dans la conception pour répondre aux besoins du client, mais en intégrant les problématiques de fabrication derrière. C'est là où on intervient également. Ça va transformer aussi, peut-être, vos usines chez La Croix ? Alors, oui, ça va transformer l'usine. Alors, comme je vous le disais, l'usine est toute neuve, mais l'usine est conçue pour être extrêmement modulable. Ça fait partie des innovations qu'on apporte dans l'industrie du futur. Je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a deux choses importantes. Ça apprenne une usine 4.0 ? C'est une usine 4.0. Bien sûr, c'est une usine 4.0. On a essayé d'y mettre ce qui, aujourd'hui, se fait de mieux, de plus à la pointe de l'industrie du futur, en termes d'automatisation. Même si on est sur un métier, l'assemblage électronique, qui est déjà un métier très automatisé, mais on a encore augmenté cette partie-là. Et surtout, on a augmenté une partie qui ne se voit pas, qui est la digitalisation des flux, pour vraiment raccourcir tous les échanges qu'on a entre machines, avec les fournisseurs, avec les clients, pour justement réduire tout ça et être le plus compétitif possible. Merci beaucoup, Eric Finta, directeur des opérations de la Software Republic, qui était avec nous. Landry Chiron, vice-président exécutif communication du groupe Lacroix également. On a pu percevoir cette transformation qui est en cours, mais que l'on ne pourra toucher du doigt, finalement, qu'en 2023, au deuxième semestre, vous nous l'avez annoncé, dans Smartech. Merci encore, merci de nous avoir suivis. C'était ces éditions spéciales de Smartech tournées depuis le Mondial de l'Auto. Et là, c'était la dernière séquence. On se retrouve en plateau, tout à fait normalement, pour la suite de nos aventures tech.